L'association d'insertion AMI s'ouvre à de nouvelles compétences. L'actualité en bref démarre ce jeudi sur la présentation de son antenne AMI Matériaux du côté de la voie Vraépinal. Le concept revaloriser des matériaux du bâtiment, issus de chantiers de déconstruction pour ensuite les vendre à prix préférentiel, aux particuliers et aux entreprises dans cette matériothèque. Ils pourront y trouver du mobilier essentiellement de type professionnel, issu notamment de l'ancienne usine Bragard ou de la maternité de l'Arc-en-Ciel en cours de démontage. Une activité qui débouchera sur la création de 4 emplois en CDD d'insertion ainsi qu'un temps partiel. Le magasin ouvrira ses portes aux premiers clients le samedi 16 juillet. Le 24 mai dernier sur ces images, on enterrait l'AS Golbetpinal à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire. Le club historique de basket a depuis déposé le bilan, place désormais à une nouvelle entité, le BCGE, le basket club Golbetpinal, qui s'est doté d'un comité directeur présidé par Hervé Brèche, ici à l'image, qui assure d'après nos informations une direction par intérim en attendant de structurer davantage ce nouveau club. Didier Duvois, l'ancien joueur pro du Slut Nancy, lui s'occupe des affaires sportives et doit dénicher un nouvel entraîneur et quelques joueurs d'expérience pour former un groupe susceptible de jouer la montée de pré-national, niveau de départ en principe de la saison prochaine à la National 3. Quant à savoir si cette équipe du rebond espéré jouera ses matchs à domicile à Golbetpinal ou en alternance, le choix, nous a-t-on dit, n'est pas encore acté. A peine refermé le chapitre rue et compagnie, un très bon cru de la vie de tous va s'ouvrir bientôt, celui d'un autre festival gratuit dans la ville Chefflieu. Epinal Bouge l'été, dont la programmation 2022 était présentée ce jeudi, prendra ses quartiers comme d'habitude les vendredis soirs place des Vosges et les mercredis après-midi au parc du Château du 8 juillet au 19 août. Pour ce qui est des concerts du vendredi, on retrouvera avec plaisir le groupe Douline, coup de cœur de la précédente édition avec un son irlandais largement revisité et on finira avec Ange, le groupe mythique de rock progressif français des années 70-80. Sept concerts, six spectacles familiaux au total sont à l'affiche de ce 20e anniversaire d'Epinal Bouge l'été qui débutera donc le vendredi 8 juillet place des Vosges avec la chanson festive des Petits Fils de Janine. Merci, vous êtes sympas !